re bonjour à tous oui je vois qu'il y a déjà des gens qui sont réveillés et qui sont en train de regarder les vidéos c'est fantastique moi j'ai ma deuxième tasse de café et vous voyez comme d'habitude j'ai plusieurs tasses c'est toujours voilà je commence par une tasse et puis voilà alors oui nous allons continuer à essayer d'arriver à un niveau b2 nous sommes déjà à l'article 11 donc nous avons déjà bien travaillé et je vais répéter ce que je dis à chaque fois mais c'est vraiment très très important vous ne pouvez pas vous inonder de vocabulaire donc nous allons lire ici un article sur la stratégie de contentiel contentiel c'est de l'argent liquide du cash vous voyez que ici j'ai mis le lien vers le vers l'article en dessous de la vidéo vous avez aussi les liens vers ce document mais donc qu'est ce qui est très important c'est que moi j'indique et vous allez voir donc moi je mets en rouge comme d'habitude je mets en rouge les mots qui sont intéressants et puis je mets ici en dessous en français comme ça vous ne devez pas aller chercher les mots mais n'essayez pas de mettre trop de mots et en fait faites le à votre niveau si vous n'avez pas encore un niveau très très élevé vous vous limitez à des mots qui vous disent quelque chose par exemple ici on a vettig on voit vett dedans si je prends le métro arlois kunstvet voilà j'essaye de prendre des mots qui me parlent et je ne fais pas la liste de tous les mots que moi je vous donne parce que vous allez être inondés c'est pas comme ça qu'on que l'apprentissage d'une langue fonctionne voilà on le fait petit à petit donc ne notez pas tous les mots que je vous donne en rouge dans votre liste de vocabulaire faites un choix c'est le premier conseil le deuxième conseil vous le mettez dans une toute petite phrase qui vous dit quand même quelque chose voilà donc une toute petite phrase parce que sinon vous devez apprendre à oui le s'il après se place derrière non vous mettez l'expression ou le mot dans une petite phrase j'ai fait suffisamment de blablabla on commence donc de content geld stratégie van het eurosystème donc stratégie c'est facile et donc la stratégie de de l'argent liquide ou du cash dans le système euro et donc voilà j'ai marqué ici content geld c'est du liquide ok de l'argent donc du liquide forme un belangrijk onderdeel ça peut être un composant une partie qu'est-ce que moi j'ai écrit un élément important un belangrijk onderdeel si vous voulez juste simplement mémoriser onderdeel c'est bien aussi mais c'est toujours bien de mémoriser tout de suite un adjectif avec un élément important de la liberté que vous avez de choisir votre méthode de paiement betale méthode je pense que c'est assez facile méthode de paiement alors j'ai mis devrait être vrai c'est libre vrai c'est liberté je l'ai marqué en dessous la liberté si vous connaissez déjà ce mot vous ne marquez pas donc vous pouvez choisir et est essentiel pour l'inclusion financière pour tous les grueux groupes pardon in the salmon living dans la société peut-être vous connaissez déjà le mot mais vous voyez dans salmon living live vivre salmon ensemble vous devez à votre niveau analyser les mots pas simplement mémoriser parce que maintenant si vous vous connaissez vous comprenez le mot salmon living vous connaissez aussi le mot salmon le mot leven voilà donc ça vous apporte d'autres mots aussi ok in the salmon living dans la société avec notre stratégie de liquide nous voulons warborgen warborgen c'est garantir si vous voulez par exemple un appartement vous devez aussi donner une garantie un warborg donc ce mot est bien important dans beaucoup de contexte donc nous voulons garantir que le liquide est rembeschikbar ici on n'a pas utilisé les verbes être mais blest donc reste rembeschikbar rem ça veut dire largement et beschikbar disponible vous avez vu je l'ai marqué ici largement disponible rembeschikbar je pense que c'est une bonne combinaison de deux mots et donc reste geaccepteerd accepté en tant que betale en op pot middel vous le savez entretien je pense que le petit tiré ça veut dire que je ne vais pas durf à répéter le mot middle mais en fait ce qui est ce qu'il y a écrit c'est betale middle en op pot middle bon betale middle ça c'est facile c'est un moyen de paiement mais op pot middle donc op poten c'est un autre mot pour dire épargner donc op poten avant ce qu'on faisait on mettait tout dans un pot sous le lit on mettait les pièces d'or ou l'argent qu'on avait et donc ça vient de là mettre dans un pot op poten d'accord mais donc c'est un moyen d'épargne op pot middle moyen d'épargne ok euro bank billetten les billets de banque euro et donc munten c'est la monnaie sont le le moyen de paiement vettig vettig peut-être c'est trop facile pour vous mais donc important vett de vett c'est la loi vettig légal dans la zone euro zone euro on connaît déjà on avait déjà vu dans d'autres articles donc du liquide est de enige vorm van la seule forme de de enige vorm van ça c'est une on va dire une petite expression qui revient aussi souvent ce que je l'ai marqué ici oui la seule forme de vous voyez ici j'avais mis légal puis la seule forme de 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 enige vorm van de l'argent public qui est pour tout le monde et puis j'ai deux mots séparément par ensemble rechtstreeks et tourenkelijk rechtstreeks ça veut dire directement et par exemple si on doit prendre un train on peut dire aussi est-ce que le train s'arrête ou est-ce que c'est un rechtstreeks train rechtstreeks ça veut dire direct sans s'arrêter en ligne droite rechtstreeks donc et tourenkelijk peut-être vous connaissez le mot touren l'accès tourenkelijk on va souvent sur des bâtiments public tourenkelijk pour publiek tourenkelijk pour gehandicapten et cetera donc vous voyez ici tourenkelijk c'est accessible et donc rechtstreeks c'est directement rechtstreeks en fait c'est droit donc c'est en ligne droite droite en kern verantwordelijkheid oui un très très long mot antwort c'est réponse verantwordelijk c'est quelqu'un qui est responsable qui est capable de donner des réponses à des problèmes verantwordelijkheid responsabilité et kern ça veut dire essentiel qui est le coeur ou le noyau kern ça veut dire le noyau ok donc c'est une responsabilité on va dire essentielle c'est ça que j'ai écrit ah fondamentale oui fondamentale ou essentielle donc ils trouvent que c'est leur responsabilité essentielle de la ECB et les banques centrales nationales aussi connues comme oui donc toutes ces banques nationales européennes etc on appelle ça le eurosystème ils ont donc leur responsabilité est de ensemble avec le secteur bancaire te vursin in vursin in c'est fournir oui prévoir aussi mais ici c'est fournir vursin in un souple touvour un apport souple on peut dire flexible de l'argent liquide donc vursin in j'ai marqué fournir c'est eux qui doivent fournir ou faire de sorte à ce qu'il y ait donc l'apport du liquide et l'utilisation du liquide en tant que moyen de paiement pour moyen de paiement on connaît déjà pour de burgers les citoyens peut-être vous connaissez déjà si vous allez à la commune si vous habitez dans une ville néerlande de faune burgerlique stand état civil burgerlique stand burger c'est les citoyens et des entreprises te vergemakkelijken rendent plus facile donc l'apport et l'utilisation ok vous bewaken de beschikbaarheid van de cartel euro nous bewaken c'est surveiller c'est un peu la tâche dans un chien de garde c'est bewaken et qu'est-ce que eux ils surveillent c'est de beschikbaarheid beschikbaar disponible beschikbaarheid disponibilité est-ce que je l'ai marqué en dessous ? est-ce que je l'ai marqué en dessous ? attendez attendez où est-ce que je suis là ? est-ce que j'ai oublié de mettre beschikbaarheid ? oui ! donc beschikbaarheid c'est disponibilité je dois le mettre ici devant disponibilité ok j'avais oublié désolé alors ah pardon j'avais mis ici vous voyez ? bon tant pis c'est pas grave ça c'est une bonne petite phrase nous faisons nous faisons de sorte à ce que ça a mémorisé pour tout le monde donc en fait ça vient de zorgen vor mais si vous vous mémorisez uniquement zorgen vor vous n'allez pas savoir comment l'utiliser donc zorgen vor dat nous faisons de sorte à ce que les billets de banque et la monnaie au tel moment à chaque moment sont disponibles pour le public la banque nationale centrale ou centrale nationale verlehnt kostenlos donc verlehnen c'est donner donc des services de l'argent liquide kostenlos alors cet élément los à la fin vous devez connaître los qu'en place la préposition sans je suis sans argent geldlos je suis sans parent ben alderlos d'accord ? je suis sans enfant kinderlos los ça remplace la préposition sans et kostenlos c'est sans coût ou sans frais je l'ai marqué en dessous sans frais ok ? donc ils doivent donner des services dans leur propre pays et travailler à travailler à quoi ? à un geld omloop omloop ça veut dire courir faire des tours comme ça omloop et donc c'est en fait circulation ça peut être l'eau du chauffage de omloop mais ça peut être l'argent qui circule donc la circulation mais vous devez comprendre l'open courir om en tour voilà et donc qu'est-ce que j'ai marqué ? j'ai marqué la circulation monétaire geld omloop et donc c'est surtout le mot omloop que vous vous devez pouvoir utiliser dans d'autres contextes donc et ils doivent travailler à quoi ? à donc cette circulation d'argent um um so kosten efficient more donc une circulation d'argent qui est efficace au niveau coût ah le plus efficace possible aussi possible je ne l'ai pas indiqué parce que sinon on a trop de mots mais donc aussi efficace que possible alors aussi très important nous tenons nous tenons compte de absolument important voilà je l'ai marqué ici nous tenons compte de quoi ? des besoins des marchés internationaux plus ou moins 30 à 50% des billets de banque euro et in omloop en circulation en dehors button hot euro en dehors de la zone euro et zelfs alt même si important très très important je l'ai marqué ici même si et même si dans l'avenir et puis en fait la phrase une phrase passive sera introduite quoi ? un digital euro vous avez compris même si cela sera introduit l'argent liquide ou du liquide bleft reste existé en français ici on ne va pas quand bleft c'est rester ou continuer ici c'est continuer continue à exister hier nast à côté de ceci à côté de cet argent hier nast ça si vous avez oublié comment ça se forme c'est la vidéo sur les adverbes pronomines ok on continue on va regarder si on a encore beaucoup à faire scroll un peu jusque là donc encore deux paragraphes ok je suis où je suis où voilà donc nous faisons de sorte à ce que tout le monde ait de l'accès au service de l'argent liquide nous voulons que des gens et des entreprises ben kunnen je ne l'ai pas indiqué ça c'est avoir accès mais pour l'instant on ne se concentre pas là-dessus qu'ils aient accès à leur argent ongeacht hun voorkeur et c'est surtout le mot ongeacht ongeacht pardon hun voorkeur ça je pense que vous comprenez c'est leur préférence mais peu importe peu importe c'est ongeacht ça absolument à étudier le mot ongeacht peu importe leurs préférences et leurs besoins de paiement les banques doivent pour cela leveren livrer ou donner des services tout reikent le mot tout reikent peut être intéressant mais déjà pour les gens qui sont à un niveau très élevé donc tout reikent ça veut dire adéquat ou suffisant ne le mettez pas sur la liste sur votre liste si votre niveau n'est déjà pas très très élevé je pense que Sébastien il est déjà très loin il peut mettre ça sur sa liste de vocabulaire ok inclusif donc oui c'est la prise d'argent c'est pas ça qu'on dit en français mais bref qui sont ou bien sans frais ou bien ah oui ou bien donc ou bien ces services sont costelous sans frais ou bien on compte encore une phrase passive et comptez quoi ça aussi c'est important ça veut dire raisonnable c'est des frais une compensation qu'est-ce que moi j'ai écrit une indemnité raisonnable donc parfois on peut quand même pour prendre de l'argent par exemple dans un banc en contact demander une indemnité raisonnable donc ça ne peut pas être trop élevé un rédele que verroding en plus verder understeunen donc nous soutenons understeunen c'est soutenir aider important nous les marchands les magasins qui donnent ou livrent des services un volum ça veut dire complémentaires je ne l'ai pas marqué pour cette fois-ci comme par exemple la possibilité lors des comptes en même temps prendre de l'argent oui parfois quand vous êtes vous faites vos courses et vous pouvez demander ce que vous pouvez me donner 50 euros à la caisse vous voyez ou prendre ou verser des petits montants oui c'est pas très bien mais donc des services complémentaires nous soutenons les banques si la demande de billets de banque piquent piquent voilà piquent ça veut dire une énorme demande en une fois très très élevée soudainement et encore une fois nous faisons de sorte que l'argent liquide peut fonctionner en tant que et puis on appelle ça outweck betaal middle je ne l'ai pas marqué non plus mais ça veut dire quoi donc betaal middle moyen de paiement et outweck en fait c'est esquiver mais donc ça veut dire que si les systèmes électroniques ne sont pas disponibles temporairement on peut payer par un outweck betaal middle donc du liquide ça veut dire on peut temporairement payer en liquide cette possibilité doit exister dans les magasins peut-être aussi dans les banques ok donc j'espère que vous comprenez ici on est en fait en train d'expliquer que nous en tant que citoyens on a droit à de l'argent en liquide payer en liquide s'il y a des problèmes avec les paiements électroniques etc ok donc ici voilà les mots que moi j'avais mis en rouge dans ce dernier paragraphe encore une fois donc nous faisons de sorte à ce que l'argent est accepté partout donc le liquide est accepté partout la plupart des gens dans la zone euro utilisez encore toujours hot list de préférence du liquide pour des retail ce sont des paiements en détail retail c'est détail paiement en détail donc dans les magasins c'est assez étonnant moi je pensais que presque tout le monde paie avec la carte mais donc hot list oui on rajoute ça pour dire de préférence je l'ai marqué ici ok dat nous faisons de sorte à ce que l'argent partout est accepté encore une construction passive et pour cela crucial pour betalingsverkehr le trafic des paiements et en ligne avec le de status van content health aspect betal middle donc le oui on peut dire la position du liquide en tant que moyen de paiement légal on a déjà vu ça le consommateur a pour cela la liberté de choisir comment il veut payer je n'ai pas rajouté des mots parce que j'en ai déjà beaucoup s'il y a des mots qui vous intéressent mais n'hésitez pas à les rajouter à votre liste et cela veut dire que les gens qui ne peuvent pas payer de façon électronique n'ont pas un retard ou n'ont pas un désavantage ici une position derrière les autres donc achterstand moi j'ai traduit par retard ou désavantage d'accord par exemple on peut dire oh là là je n'ai pas payé mes factures j'ai un achterstand met het betalen van mijn facturen d'accord j'ai un retard j'ai un désavantage ok donc des marchands winkeliers ceux qui ont magasins handelaren ceux qui sont des marchands et d'autres entreprises peuvent donc un paiement liquide pas refuser ils ne peuvent pas refuser wegeren refuser peut-être que vous le connaissez déjà tunse à moins que je l'ai en fait je l'ai marqué ici je l'ai mis en rouge là à moins que ça c'est important à moins que les deux parties op vorant à l'avance et très souvent on clôture comme ça un courrier officiel merci merci déjà à l'avance met dank op vorant je vous remercie à l'avance ok à moins que les deux parties à l'avance soient d'accord d'un pays d'une façon de paiement alternative en général doivent en général les instances on va dire publiques doivent il est là doivent et aussi ceux qui donnent des services doivent aussi accepter accepter ici donc de l'argent liquide tunse à moins que la loi vor schreft prescrit quelque chose d'autre on n'oublie pas quand on utilise it's ou needs l'adjectif après a un s à la fin it's anders it's moise it's roots ok voilà nous avons fini vous pouvez faire un résumé vous même si vous voulez ou me l'envoyer de temps en temps j'en reçois ben voilà jusqu'ici donc la première partie si maintenant vous avez des idées pour pour des des articles n'hésitez pas parce que moi je n'ai pas toujours de bonnes idées je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui lisent nos articles donc voilà ça c'est une bonne chose mais si vous avez des idées n'hésitez pas donc ici c'était un peu on va dire un peu économique maintenant je vais vous donner un devoir qui n'est pas économique je pense je vais regarder je pense que je vais trouver quelque chose sur la présidence belge de l'union européenne je pense si vous avez des idées revenez vers moi voilà un très très bon dimanche